Bonjour, bienvenue au forum, je suis ravi de vous accueillir dans ce temple de la musique actuelle et je pense qu'il n'y a pas plus actuel que le bala Jojo. Moi je m'appelle Joël, je suis chanteur et je m'accompagne avec cet instrument qui est derrière moi qui s'appelle un or de barbarie et aussi de cet autre instrument qui s'appelle la ritournelle. Écoute, là tu me poses une colle, je vais faire comme tout le monde finalement, je vais aller voir sur Wikipédia. Alors à Wikipédia, moi je vois qu'il est noté, l'orgue de barbarie est un instrument de musique mécanique avant, classé dans les orgues. Il fait partie des automatophones. Et alors si vous regardez bien, la photo qu'il y a sur Wikipédia, c'est ma pomme. Voilà, je vous renvoie donc à Wikipédia pour répondre à cette question. Alors il y a plusieurs histoires, mais sans doute peut-être la plus répandue, c'est que cet instrument-là, au fil des siècles, il s'est quand même un peu modernisé. Il a évolué pour devenir finalement une pâle copie des grandes orgues des églises. Et cette version réduite était utilisée par les mendiants. Ils louaient ça à la journée pour aller faire la manche dans les rues. Mais leur répertoire était ce qu'on appelait de la chanson profane, c'était pas religieux. Et à cette époque-là, tout ce qui n'était pas religieux, on disait que c'était de barbares. Donc ils jouaient de la musique barbare, donc on a appelé ça des orgues de barbarie. Alors, parce que je pense que comme tout le monde, j'ai essayé la guitare. Mais je vois bien que c'était pas mon truc, la guitare. Je ne suis pas fait pour ça. Donc ce qui m'a rendu effectivement dépendant d'autres musiciens pour pouvoir chanter. Et donc cet instrument, c'est vraiment l'instrument idéal qui m'amène une bande-son pour pouvoir chanter. Mais ma bande-son, c'est le carton. Alors, les cartons, ce sont vraiment des professionnels. C'est un vrai boulot. On appelle ça, ce sont des noteurs. Et il y en a très, très peu en France. Vraiment des professionnels. Il y en a vraiment une poignée, une petite dizaine. Et je crois qu'il les fonctionne aussi avec des moyens informatiques, bien évidemment. Et nous, on a beaucoup de chance à Charleville, puisque nous avons un auteur. Il s'appelle Sébastien Cochard. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes, puisque Sébastien Cochard est quand même un peu connu, puisqu'il est prof de musique dans une école privée. Mais il est surtout titulaire des grandes orgues de l'abbatiale de Mouzon. Et c'est un musicien hors pair et qui fabrique les cartons, mais de façon très, très high-tech, percée au laser. Alors moi, je me plais à dire que l'instrument de l'orgue de Barbarie, oui, on peut dire que c'est un instrument bio. Il n'est fait que de bois, pratiquement. Et c'est vrai que ce ne sont pas des instruments qui sont fabriqués à la chaîne. C'est vraiment des artisans qui fabriquent... Il y en a qui font ça de façon très, très maladroite, comme ça dans leur garage, et qui construisent leur orgue de Barbarie. Mais là, ce sont vraiment des artisans qui fabriquent les orgues de Barbarie. On appelle ça un facteur d'orgue. La ritournelle, c'est une escroquerie. Il faut savoir que cette ritournelle-là a été conceptualisée par celui qui m'a fabriqué mon orgue. Il s'appelle Didier Bougon. Il habite à Pernes-les-Fontaines, dans le Luberon. Et la ritournelle, c'est des morceaux qui sont encartés sur une carte SD que j'introduis dans cet instrument. Et quand je tourne la manivelle, ça met en marche un lecteur qui est amplifié. Ça amplifie la musique. Mais je peux, malgré tout, au préalable, à la fois régler la tonalité et aussi la vitesse du morceau. Alors moi, je ne vais pas reprendre l'histoire, mais bon, ça fait quand même... J'ai 68 ans, je chante depuis l'âge de 20 ans. Bon, je n'ai pas joué dans beaucoup de groupes, mais quelques-uns quand même, notamment La Goulue, avec qui j'ai joué pendant plus de 20 ans. Auparavant, on avait un groupe, Chansons engagées dans les années 70, qui s'appelait « Venez les voir pour pas cher avant qu'ils ne soient célèbres ». C'était un peu pompeux. J'ai fait du bal. Et comme dans beaucoup de groupes, au bout d'un moment, tu as besoin d'avoir ton autonomie ou ton indépendance. Donc, cet instrument-là, il y a à peu près une dizaine d'années, m'a donné mon autonomie et mon indépendance. Je précise que cet instrument, je ne veux pas en faire un instrument exotique, je veux juste en faire un instrument d'accompagnement. Donc, ça fait à peu près dix ans que j'ai rencontré cet instrument qui m'a permis d'être autonome. Alors, moi, ce qui me plaît le plus, bien évidemment, c'est le live, c'est-à-dire de jouer directement en face-à-face avec le public. Parce que je vois que, particulièrement, cet instrument-là, qui n'est quand même pas très répandu, je crois qu'il amène un petit peu de rêve et un petit peu de poésie. Et je vois bien qu'à chaque fois, il allume des étoiles dans les yeux du public. Et c'est curieux, c'est vraiment très, très curieux, qu'il y ait une espèce de mémoire collective par rapport à cet instrument. Quand je rencontre les gens du public qui me parlent d'ordre de barbarie, ils ont tous le même souvenir. C'est ça qui est curieux, souvenir d'un type qui est venu jouer en bas de chez eux avec un orgue de barbarie à qui on a lancé une pièce. Mais ça n'existe plus. Tout ça, c'était dans des histoires, c'était avant. Mais tout le monde a ce souvenir-là. Alors, je joue. J'ai différentes prestations. Je me suis frotté pratiquement à tous les publics depuis que je joue. J'ai beaucoup de chance parce que je suis quand même beaucoup engagé. Et je joue par exemple dans les crèches pour les tout-petits puisque j'ai un spectacle pour enfants qui s'appelle la balade du petit Jojo. mais je joue aussi en ambulatoire dans des manifestations comme le Festival des Confréries. Je joue, j'ai joué à la fête de l'Huma et j'ai joué aussi au temps des frics sur le cabaret vert. C'est une de mes plus belles expériences parce que là, je me suis aperçu que l'orgue de Barbarie n'est pas un instrument ringard à partir du moment où tu joues des morceaux qui sont un petit peu dans l'air du temps. Encore que ce public-là, autant des frics, a beaucoup apprécié quand je jouais du musette. Je joue dans les bars. Je joue beaucoup dans les Ehpad. Énormément. J'anime des repas. En fait, j'aime bien dire que je suis un peu comme Mireille Mathieu, c'est-à-dire que je chante là où on me pose. Je vais justement dans les catalogues de ces noteurs voir un petit peu ce qu'ils proposent. C'est renouvelé assez régulièrement. Et si je ne trouve pas mon bonheur, je peux aussi commander. Comme la chanson qu'on va jouer tout à l'heure, puisque ce n'est pas un succès national ni international, c'est plutôt local, c'est une commande. Et donc le noteur, à partir d'une simple partition, peut fabriquer un carton. Alors, dans le répertoire de la ritournelle, j'ai à peu près 300 morceaux et dans le répertoire de l'ordre de Barbarie, j'en ai à peu près 200. Mais il y a des morceaux qui sont en commun. Alors, les morceaux... Popo, les morceaux... Il y a de tout, en fait. Il y a du musette, il y a de la chanson française, il y a de la variété, puis des choses qui sont un petit peu plus pointues. Dans le musette, il y a les grands classiques, la Java bleue, mon amant de Saint-Jean, le plus beau tango du monde. Chanson française, il y a du Brassens, il y a du Brel, il y a du Ferré, puisque ce sont, bien évidemment, mes maîtres à chanter, mes maîtres chanteurs. Et des choses comme ça qui sont dans l'air du temps. J'ai des morceaux d'Indochine, j'ai des morceaux de Noir Désir, j'ai du Johnny Hallyday, parce que ça, ça cartonne. Mais je chante aussi du Michel Sardou. Sachant que tu peux prendre n'importe quel morceau et le jouer à l'Ordre de Barbarie, eh bien, tu es sûr que tu fais un carton, parce que ça a de la gueule, et qu'effectivement, ça a une sonorité que personne d'autre ne pourra avoir. Ça, c'est clair, c'est évident, ça interpelle toujours. Ma musique préférée, je pense que c'est quand même la grande chanson française. Je pense que j'aime beaucoup chanter du brassin, du brel, du ferré, du ré de Gianni, du ferra, parce que c'est des morceaux qui sont hyper structurés, et vraiment, et puis c'est ma culture. Voilà, c'est des choses qui sont fuyées en moi, et c'est les choses sur lesquelles je peux me lâcher le plus tranquillement. Je ne fais pas que des reprises. Pour l'instant, oui, je ne fais que des reprises, puisque je ne suis pas auteur, je suis juste interprète et chanteur, mais je sais que si j'étais compositeur, il suffirait simplement que je fredonne ma chanson, que je l'enregistre et que je la donne à mon auteur, et il m'en ferait un carton. Mais pour l'instant, effectivement, mais j'ai des morceaux qui sont très, très pointus. Je joue du Barcella, par exemple, je joue du Eric Frasiak, j'ai des morceaux qui sont très, très pointus, mais effectivement, je pourrais être auteur, compositeur et interprète à l'orgue de Barbarie. Ça se fait. Du Djoule ? Djoule, c'est un rappeur, c'est ça, il me semble. Non, je n'ai pas de Djoule, mais en même temps, je pourrais en avoir, parce que j'ai un morceau de rappe. Là, le groupe ne me revient pas. Il y a, je sais, à Marseille, je crois, un rappeur qui s'accompagne à l'orgue de Barbarie. J'aurais aimé beaucoup plus que ça, quand même. Le problème, c'est que les Ardennes n'ont pas un répertoire de musique important, comme dans d'autres régions, notamment, tu vas, dans le Nord. Là, il y a énormément de chansons ch'tis. Tu vas en Belgique, il y en a aussi. J'en ai déjà quelques-unes dans mon répertoire, notamment La Petite Gaïole. Tu vas en Bretagne, il y a beaucoup de chansons qui sont traditionnelles. On n'a pas cette richesse-là. C'est quand même un répertoire qui a quand même été fouillé. Il y a eu des recherches, notamment Merak. Et puis, il y a eu toute la période folk qui est passée par là, qui a fait des recherches. Mais il n'y a pas de morceaux comme ça. Ça existe, bien évidemment. Il y a un auteur comme Bernard Poplino qui a consigné ça sur plusieurs disques, mais sans plus. Brêle. Ne me quitte pas. Barbarie. Sardou. Ça existe, Sardoche ? Metal. Un pétroi. Malheureusement, je vais dire 80. L'orgue de Barbarie. Comment ça marche ? C'est quand même un peu une usine à gaz. Quand je tourne la manivelle, on peut voir donc un gros soufflet qui envoie de l'air tout au fond de l'orgue. et il envoie de l'air qui va se comprimer dans ce qu'on appelle une boîte à clapets. Et cette boîte à clapets, elle est fermée par 29 clapets. Voilà. Et ces clapets vont se déclencher à un certain moment précis que je vais expliquer après. Donc, ces clapets sont reliés à des flûtes de pan. Devant, il y en a 29. 29 flûtes de pan, 29 notes. Je fais plusieurs actions quand je joue de l'orgue de Barbarie. J'installe mon carton et je vais amener en tournant la manivelle, donc ça, c'est une deuxième action que je fais, le carton devant les trous. Ici, c'est le clavier en sorte de l'orgue de Barbarie. Chaque trou correspond à une note. Et quand un trou correspond à la note du clavier, ça déclenche l'ouverture du clapet qui envoie l'air dans la flûte de pan et de où sort la note. Démonstration. Je prends mon carton, je tourne la manivelle. à Marseille, ils ont la race casse, en Espagne, ils ont les tapas, en Guadeloupe, ils ont l'ananas, à Bruxelles, ils ont la grande place. Mais nous, on s'en fout, on a la cacasse, on a la cacasse à cul-du, nous, on s'en fout, on a la cacasse à cul-du, on a la cacasse à cul-du, pour faire une bonne cacasse. Il faut une grosse cocotte, avec le culoir comme une agace, un feu doux pour que ça mijote. à Marseille, ils ont la race casse, en Espagne, ils ont les tapas, en Guadeloupe, ils ont l'ananas, à Bruxelles, ils ont la grande place. Mais nous, on s'en fout, on a la cacasse, on a la cacasse à cul-du, nous, on s'en fout, on a la cacasse à cul-du, un peu de lard, un peu de sa doux, des oignons que l'on fait d'orime, la farine pour faire un roux, du bouillon, du thym, du laurier. Et à Marseille, ils ont la race casse, en Espagne, ils ont les tapas, en Guadeloupe, ils ont l'ananas, à Bruxelles, ils ont la grande place. Mais nous, on s'en fout, on a la cacasse, on a la cacasse à cul-du, nous, on s'en fout, on a la cacasse, on a la cacasse à cul-du, n'oubliez pas le plus important, la patate boite est ardennèse, et le micro ferme sous la dent, avec la sauce est srabénaise. À Marseille, ils ont la race casse, en Espagne, ils ont les tapas, en Guadeloupe, ils ont l'ananas, à Bruxelles, ils ont la grande place. Mais nous, on s'en fout, on a la cacasse, on a la cacasse à cul-du, nous, on s'en fout, on a la caca à sa... On a la caca sa culue, nous on s'en fout, on a la caca ça, on a la caca sa culue, nous on s'en fout, on a la caca ça, on a la caca sa culue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501